Qu'est-ce que l'expérience de la mort ? C'est à ma mort, puisque je suis inexistant. Ce qui n'est pas complètement faux. Sauf que, il avait oublié une chose, Épicure, c'est que la mort, c'est la mort de l'autre. C'est la mort de l'être aimé. Ce n'est pas la mort qu'on voit à la télé ou sur des jeux vidéo. C'est la mort de l'être que vous aimez. Celui-là, il vous marque de manière définitive. Il vous marque de manière définitive dans le souvenir, dans la deuil, dans la souffrance, dans l'absence. Mais en même temps, il vous marque de la façon dont la mort est sur nous. Et quand on travaille un peu sur soi, et qu'on se dit « Qu'est-ce que tu penses de la mort ? » Et bien immédiatement, on dit « Moi, je ne voudrais pas mourir. » Comme l'oncle Albert, parce qu'il a souffert pendant tellement longtemps, et on le calmait pas. Et d'autres disent « Moi, j'aimerais bien mourir comme grand-mère Léonie, parce que franchement, elle s'est un soir, elle s'est couchée, elle ne s'est pas rêvée. » Et donc finalement, nous sommes très marqués dans l'idée que nous nous faisons de la mort, de la façon dont les personnes que nous avons aimées, et que nous avons accompagnées vers la mort, sont morts. Qu'est-ce que c'est que la bonne mort ? Alors, exercice sympathique, vous réfléchissez dix secondes. « Comment aimeriez-vous mourir ? » Ce n'est pas une bonne question, enfin, c'est pas une question très agréable. Vous allez dire « Pas tout de suite », voilà, je pense. Donc, on va éloigner le sujet, on va prendre du temps, on va prendre un peu de recul. On va se dire qu'on n'aimerait pas souffrir, on n'aimerait pas se dégrader, on aimerait être à la fois quand même assez lucide, mais on n'a pas tellement envie de voir la mort venir. Woody Allen disait « J'ai rien contre la mort, mais je préférerais ne pas être là quand elle va arriver. » C'est un peu une façon, Alphonse Allais avait une autre formule qui me plaît encore plus, c'est, il disait « Je voudrais mourir à 99 ans, tuer par derrière, par un mari jaloux, ce qui signifiait qu'il était en pleine santé, et que la mort venait sans qu'il la voie, et elle venait de manière brutale. » Ben, c'est notre rêve à tous. Voilà, le plus tard possible, en pleine santé, et finalement, de manière inaperçue. Ça n'a rien à voir avec la mort chrétienne. Je vous rappelle qu'au XIXe siècle, l'imprégnation de la chrétienté faisait qu'il fallait attendre que la mort vienne. Parce que la mort qui venait, elle permettait de se mettre en paix avec ses parents, ses amis, les autres, pardonner et se faire pardonner, et se préparer à rencontrer son créateur. Relisez un jour la chanson de Roland, sur la mort de Roland. Roland, il est face à l'Espagne, il est en train d'agoniser à Roncevaux, et sa mort, il enlève son gant, il le donne à Dieu, et il pardonne aux hommes, il leur demande pardon, et il demande au ciel de l'accueillir, et les anges viennent le chercher. Et il pense à quatre choses, à son pays et à son roi. Son pays et son roi. Il a une jeune fiancée qui s'appelle Aude, franchement il n'y pense pas une seconde. Si vous regardez aujourd'hui comment ça se passe, vous allez penser à votre famille, si vous êtes au bord de la mort. Vous n'allez pas penser ni à la France, ni au président de la République. Je pense, voilà. Donc il me semble que la bonne mort, c'est celle qu'on vient de dire, inaperçue, tardive, en pleine santé. En fait, j'ai 100 ans, je souffle mes bougies, il y a toute ma famille autour de moi, ils sont heureux, on boit un petit peu de champagne, j'ai la tête qui tourne, je monte dans ma chambre, je m'endors, et je ne me réveille pas. Galabru. Galabru, ce n'était pas tout à fait à 100 ans, c'était à 95, mais voilà, Galabru, tout le monde dit, ah ouais, ça c'est une bonne mort. Il s'est couché, il ne s'est pas réveillé. Ce n'est pas innocent ce que je vous dis, dans l'idée que la mort survienne pendant le sommeil, c'est le rêve des Français. Et peut-être que la médecine est en capacité de faire une proposition qui n'est pas similaire, mais qui, dans l'inconscient collectif, correspond peut-être à ce genre d'attente, de souhait, d'éléments rassurés. Donc voilà ce que pourrait être la bonne mort, et voilà ce que nous pourrions envisager. Mais dans cette mort, est-ce que je suis acteur ou spectateur ? Et comme on disait tout à l'heure, puisqu'il y a un conflit de valeurs, quelles sont les valeurs qui sont en jeu ? Il y a quelqu'un qui dit, moi comme ça, je n'ai pas envie de vivre, je préfère mourir. Et puis il y en a un autre qui dit, moi je ne suis pas là pour te donner la mort, et moi je suis là pour te donner la vie. Conflit de valeurs. Après tout, qu'est-ce qu'il y a d'un côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? D'un côté, il y a la liberté. Chez Sénèque. Ma vie, je n'ai pas choisi de venir. Je peux en sortir. Le suicide est une liberté, ce n'est pas un droit, mais c'est une liberté que nous avons chacun d'entre nous. Est-ce vraiment une liberté ? Moi j'ai plutôt tendance à penser, dans ce que j'ai rencontré des malades qui avaient tenté de se suicider, que c'est plutôt des souffrances que des libertés qui poussent à vouloir se donner la mort. Mais, en tout cas, on peut dire, en étant littéralement juste, qu'on a la liberté de se donner la mort, et que si vous ne vous donnez pas la mort après l'avoir tenté, on ne vous condamne pas depuis 1792, puisqu'on considère que vous êtes libre de le faire. Et on ne vous condamne pas à un homicide contre vous-même, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime, parce que là aussi, on considérait que c'était une faute. De l'autre côté, cette liberté, elle a une caractéristique très particulière, c'est que la liberté s'échange aux volontaires. Je m'explique. Regardez une démocratie. Une démocratie, après tout, si on disait « on ne change jamais de volontaire », à 18 ans, on vous dirait « vous préférez les bleus, vous préférez les roses, les rouges, enfin ce que vous voulez ». Vous choisiriez un parti politique, vous choisiriez un candidat, puis vous n'en changerez plus. Puis il n'y aurait plus de consultation. Mais le démocrate intelligent sait que vous pouvez changer d'avis. Et donc, changer de volonté, c'est justement la liberté. Ici, vous ne changez pas trop de merde, vous n'avez pas tort, enfin, continuez, mais en même temps, on vous demande quand même régulièrement votre avis sur ce sujet. Dans la vie, donc, la liberté, c'est changer de volonté. Est-ce que je peux changer de volonté vis-à-vis de la mort ? Et dire à un moment donné, oui, je veux mourir, et puis à un autre moment donné, moi, je ne veux pas mourir. Alors, la palisse dirait que finalement, si vous dites, oui, je veux mourir, et que vous avez la mort, vous ne pourrez plus changer d'avis. Les morts ne changent pas d'avis. Et donc, la vraie liberté, c'est d'être vivant et d'avoir toujours cette possibilité ou ce choix. La caractéristique, donc, de la volonté, c'est de constater, de la liberté, c'est de constater que la volonté, plus on approche de la mort, plus elle fluctue. Tout à l'heure, on disait que les gens auprès du lit des mourants étaient partagés entre des désirs de mort et des désirs de vie. J'ai envie qu'il reste, parce que tant qu'il est vivant, je l'ai près de moi, et j'ai envie qu'il parte pour que sa souffrance disparaisse et que ma souffrance de le voir souffrir disparaisse. Et donc, on se trouve dans une situation d'ambivalence. Sous-titrage Société Radio-Canada